Bonjour tout le monde, on a la team de Foodwise, on a Polyps qui est parmi nous, qui d'autre ? Boutia, si vous pouvez changer vos noms, comme ça on peut voir qui vous êtes. On a MF, on a Nourine, Lina, bonjour Lina, bonjour Josiane. Ouais, si vous voulez essayer de renommer vos noms, vous verrez à côté de votre nom, dans la barre, il y a trois petits points, vous pouvez cliquer dessus et faire Rename. Ok, donc comment ça va se passer ? Donc on va commencer avec les présentations, donc vous pouvez mettre vos questions pendant la présentation dans le chat. On prendra un moment pour répondre à vos questions à la fin du webinaire. On va commencer par une petite présentation générale du gaspillage alimentaire et ensuite on passera la parole à QBL avec nos deux intervenants qui sont Inigo et Nourine. Inigo qui est le CEO de QBL et Nourine qui est le Factory Manager chez QBL aussi. Donc la grande question, quel est le process gagnant pour la gestion des sujets plus alimentaires ? C'est vrai que beaucoup d'entreprises trouvent difficile de mettre un process qui marche. Donc aujourd'hui, l'idée était d'avoir le témoignage et le partage de QBL pour avoir des outils sur la mise en place d'un process qui marche pour la redistribution et la récupération, l'identification des produits. Donc petite intro sur le gaspillage alimentaire. Ensuite, nous aurons les deux intervenants, Inigo qui expliquera pourquoi QBL s'est engagé et qui fera un petit historique de QBL. Ensuite, on passera la parole à Nourine qui nous expliquera la partie tant attendue sur le process. Et si vous avez des questions, on prendra un temps pour y répondre à la fin. Il y a encore quelques personnes qui nous rejoignent. Je les accepte et on continue. Pourquoi FoodWise s'engage dans la lutte contre le gaspillage alimentaire ? Donc un tel de la nourriture produite est jeté dans le monde, ce qui est énorme. On n'est pas forcément au courant de ce chiffre frappant. Et pourtant, c'est une réalité dans laquelle nous vivons. Donc voilà, FoodWise essaye de résoudre ce problème, notamment à Nourine-Maurice. Donc aujourd'hui, 280 kilos de nourriture sont mis à la poubelle chaque minute à Maurice, ce qui équivaut à 1120 repas, qui est quand même énorme. On nous dit fausse, c'est moins qu'on est concerné. Il y a énormément de gaspillages et ces déchets alimentaires se retrouvent à marachicose. 27% des déchets qui sont à marachicose sont alimentaires. Et aujourd'hui, on sait aussi que marachicose déborde. Elle est saturée et il faut trouver des alternatives pour réduire ce gaspillage. Pourquoi on devrait s'en soucier ? Donc c'est aussi un problème environnemental. Il y a énormément de CO2 qui sont émis lorsque les déchets se retrouvent à marachicose ou dans les déchetteries ou à la poubelle. Et du coup, on essaie aussi de lutter contre ce problème environnemental. Et c'est aussi un problème sociétal. Par un Maurice, un enfant sur quatre souffle de malnutrition. Et ça, c'était des statistiques avant le COVID. Donc vous imaginez, ça a augmenté depuis, sachant que les prix ont flambé et que l'accès à l'alimentation est de plus en plus difficile pour les Mauriciens. On estime qu'aujourd'hui, 17% des foyers éprouvent de la difficulté à trouver de la nourriture, étant aussi des statistiques avant le COVID. Donc voilà, des chiffres qui frappent. Des choses qui viennent à réfléchir. Et du coup, toute l'équipe FoodWise et tous les partenaires, que ce soit les compagnies, les sponsors, les ONG, s'engagent pour vraiment trouver des alternatives à résoudre le problème et réduire l'insécurité alimentaire à Maurice. Donc petit récap sur le partenariat avec QBL. Donc on est engagé depuis 2019 avec QBL. On a redistribué plus de 30 tonnes de nourriture, soit l'équivalent de 122 000 repas à plus de 58 ONG. Donc bravo, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et c'est juste d'avoir pu le faire ensemble. Encore des personnes qui nous rejoignent. Donc voilà, petite intro. Si vous avez des questions par rapport à la première partie, vous laissez dans le chat et on y répondra à la fin. Maintenant, je vais passer la parole à Inigo, qui est le CEO de QBL. Mais c'est Inigo qui est avec nous aujourd'hui. Donc il nous fera une petite historique de QBL et nous expliquera pourquoi ils ont décidé de s'engager avec FoodWise et dans cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Merci Aurélia. Donc un grand merci à FoodWise d'abord pour avoir organisé ça. Donc le grand mérite est plutôt pour FoodWise que QBL. Donc je commence un petit peu sur l'historique de QBL. Donc Aurélia, tu veux? Yes. Donc tout a commencé en 1955. Donc en 1955, Quality Beverages a commencé à avoir la franchise pour produire et distribuer Pepsi et l'autre produit de PepsiCo à l'île Maurice. À l'époque, c'était que des produits de Pepsi en bouteilles en verre. Et on va voir petit à petit que dans le futur, on va retourner un petit peu en 1955. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? On a commencé à avoir un portefeuille qui est beaucoup plus extended que le portefeuille qu'on a aujourd'hui. Donc en 2013, on a commencé avec, on était les premiers à rentrer dans l'Ice Tea category avec Lipton Ice Tea. On a ajouté Premium Juicers avec la marque Tropicana. On a commencé à avancer sur le Near Waters avec notre marque Vital. On a avancé avec des parfums fruités et des Infused Waters, ce qu'on appelle Vital Plus. Le portefeuille de produits des boissons carbonisées à Mountain Dew, Lipton, à Mirinda ou Pepsi. On a commencé à travailler avec Pepsi pour réduire le taux de sucre, qui est fondamental dans la base de notre produit. Et en 2019, on a eu une fusion avec Margarine Industries. Et on a rajouté tous les produits de food dans le portefeuille de produits de Cubiel. C'était des produits de Margarine & Spread qui étaient Taramil ou des produits laitiers sous la marque Parmalat. Et tout récemment, depuis le mois d'octobre, on a commencé avec les snacks de Pepsi, que c'est Doritos et Laid. Donc comme vous voyez, un petit peu, un portefeuille qui est beaucoup plus élargi que le portefeuille qu'on avait en 1955, des boissons carbonisées en bouteilles en verre. Donc, on regarde un petit peu quel est, où on est à niveau de production dans notre compagnie. On a une production qui est à niveau manufacturing de boissons, avec quatre lignes de production qui sont situées à Belrose, avec 60 millions de litres de beverages produced, le nano basis, qui est à peu près 50 millions de bouteilles de boissons produites. Et on a rajouté cette année, depuis le mois de novembre, donc tout récent, une ligne d'embouteillage en verre. Du côté food, qui est basé à Trianon, on a un food line et avec une production d'à peu près 2,3 millions de tonnes, de kilos de produits de food. Et aussi, on importe des produits food, comme des marques comme Parmalat ou d'autres marques qui remplissent un petit peu le portefeuille de notre produit, avec 2,1 millions de kilos de food à importer. Et comment on en perd ? Mais on en perd dans une Centralized Distribution Center, qui est basée à Trianon, où on a notre food manufacturing, et on a un reach à peu près de 8,000 clients nationwide. Et à niveau d'employés, un petit peu moins de 600 employés, 560 employés. Et on est très fiers maintenant qu'on arrive à avoir 40% female at management level. Donc, gender equality est devenu un item très important pour QBL. On n'était pas là. Et maintenant, on peut dire fièrement que 40% de notre management team est female. Donc, voilà Nourine, qui est notre factory manager. Aurélien, next slide. Et notre priorité, c'est doing more for the planet and doing more for the people. Et on veut un petit peu parler un petit peu de ce qu'on est en train de faire, qui est qu'une petite partie de ce qu'on peut faire, qui est beaucoup plus. Mais au moins, on a commencé à faire de notre côté. Packaging. Quand on regarde le packaging, c'est la première face-to-face interaction of a consumer avec nos produits. Donc, quand on regarde notre packaging, on est en train de regarder le PET de nos bouteilles en plastique. Donc, maintenant, on a commencé à travailler pour s'assurer qu'on est rentré dans un circular economy. Qu'est-ce que ça veut dire ce circular economy que tout le monde parle ? Donc, en principe, on est en train de travailler pour que la collection de bouteilles en plastique soit beaucoup plus importante à l'île Maurice que c'était dans le passé. Maintenant, on est à 40% des bouteilles sont ramassées et sont recyclées et le reste va rentrer dans le marché cause, ce qui n'est pas approprié. Donc, on est en train de travailler avec le gouvernement pour arriver à avoir un collection rate de 80%. Une fois qu'on arrive à ce 80% de collection rate, qu'est-ce que ça veut dire ? Ces bouteilles vont être ramassées, elles vont être converties en flocons. Ces flocons sont envoyés en Afrique du Sud. Là, ils sont reconvertis en plastique qui est réutilisé dans nos bouteilles. Ça veut dire qu'on va arriver à réduire de 80% le Virgin P.E.T. qu'on est en train de mettre dans nos bouteilles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une bouteille va tourner infiniment dans le système et food, plastic will never become waste, qui est un petit peu l'objectif qu'on a. Donc, food is not the evil thing, or plastic is not the evil thing, sorry. Basically, plastic becoming waste is the issue. Et on arrive maintenant à la situation qu'on est en train de changer nos étiquettes. Les étiquettes sont maintenant en plastique et on est en train de travailler à faire des étiquettes en papier. À niveau de notre portefeuille de produits, je parlais un petit peu au début, on est en train d'enlever le sucre ou réduire au plus le taux de sucre dans nos boissons gazeuses. On travaille avec APSA, une association pour apprendre aux gens l'importance de la nourriture. Surtout, ils travaillent très fortement sur le diabetes type 2. Parce qu'à la fin, what we eat is basically what we are. Et c'est très important d'avoir une éducation à niveau nourriture, de ce qu'on est en train de manger, qui est bon pour notre santé. Et on sait tous que l'île Maurice a une situation de diabetes très importante. Et on ne s'arrête pas là. On est en train de s'assurer que les gens ont un healthy, active lifestyle. On a travaillé pendant des années plus de 20 ans avec Mauritius Sports Council, ou les associations de tennis ou Athletics Federations, pour s'assurer que les gens comprennent l'importance des sports dans la vie. Et aussi, une partie importante qu'on a travaillé cette année, c'est l'importance des gens dans les zones défavorisées de l'île Maurice de pratiquer les sports pour s'assurer qu'ils ne donnent pas le wrong path, drugs or other paths that they donnent. Donc, basically, include sports in their life. On Waste Management. La partie plus importante de Waste Management, c'est de trois choses. Reduce the waste that we have. The waste that is left, reuse it. And whatever is not reused, we need to make sure that it's recycled. Donc, on est fier aujourd'hui, 80% de notre waste generated est ou réutilisée ou recyclée. Et finalement, qui est un petit peu la raison de ce que nous avons, ce webinaire qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, c'est about giving back. C'est là qu'on a commencé à travailler, comme Aurélie a dit, en 2019, avec FoodWise. Et on est extrêmement fiers de ça. Je vais toucher un petit peu après pourquoi FoodWise. Donc, aujourd'hui, on arrive à faire une saving food, 1 600 kilos de food is saved every quarter. Donc, ça fait à peu près 6 400 kilos par an. Et plus de 6 000 repas sont préparés en nos quarterly basis. Donc, pourquoi FoodWise? Peut-être avant de passer au prochain slide, du coup, Nigo, super intéressant, ce que je dis. Et c'est vrai que c'est vraiment important pour l'équipe de FoodWise d'être engagée avec des partenaires qui partagent les mêmes valeurs. Vous êtes vraiment committed to sustainable actions. Et c'est vraiment sympa de pouvoir que, de un, on peut avoir la nourriture avec vous. De deux, c'est de la nourriture de qualité, parce que vous êtes vraiment en train d'essayer de faire l'effort, que ce soit healthy, balanced, et en plus de ça, qu'elles soient de plus en plus responsables au niveau de l'environnement, car vous avez toute la chaîne de waste management et de packaging que vous revoyez. Donc, c'est génial. Oui, c'est parce qu'on a des sociétés comme Coca ou Pepsi, donc on ne voit que le evil thing. Donc, on voit le plastique. Et je crois que, comme société, on doit être beaucoup plus engagé à communiquer exactement ce qu'on est en train de faire, qui est super important de comprendre aussi. Donc, pourquoi FoodWise ? Et c'est ce que j'appelle « no-brainer ». Quand Aurélia est venue, quand FoodWise est venue nous voir, et Rebecca, sorry, je n'avais pas le nom tout d'un coup. Donc, Aurélia et Rebecca sont venues nous voir à Cuba. C'est ce que j'ai dit, c'est un no-brainer. Donc, c'est un « clear win-win ». Et c'est une combinaison de trois « right winning factors ». Et un, c'est ce que j'appelle le « no-brainer ». « Avoid food becoming waste », qui est l'objectif de tout le monde. Donc, il faut s'assurer que « food never becomes waste ». Et ce « food » qui est « safe », qui n'est pas devenu une waste, est reutilisé pour une raison super importante. En fait, c'est pour donner de la nourriture à des gens qui ont peut-être moins de possibilités d'avoir accès à tout ça. Donc, en fait, reduce the waste and reuse it in the best way possible to help the most needed. Donc, obviously, a no-brainer when somebody will come with such a proposition and a win-win solution. Deuxièmement, c'était à bas, the energy of this team. So, Aurelia came in, Rebecca came in, really young people. Et je vous même un peu dans la situation. Elles sont rentrées dans le typical corporate boardroom de QBL. À l'ancienne, tout en bois, grande table, avec tout en leather seats. Et les deux sont rentrés là, super energetic. The courage to come up with the program. And most importantly, the soul. So, basically, when I looked at the proposition and basically the energy of this team, obviously, it is, I said, this is a perfect match. And basically, this is why we said, well, obviously, yes, we need to work with FoodWise. Et troisièmement, bien sûr, on est des sociétés. Et ça, it comes at really no cost or very little cost to everybody. Il y a un point de contact, tout direct. Donc, on n'est pas en train de travailler avec une centaine ou cinquantaine de NGOs. On travaille directement avec FoodWise. Et FoodWise fait la partie la plus importante. Donc, en principe, voilà pourquoi FoodWise. Et maintenant, je voudrais utiliser un petit peu ce webinar as a call to action. We are a generation of leaders. It's up to us to make sure that we make this world a better place. For a simple, clear reason. There is no planet B. Une fois que ce planète est terminé, on va aller. Donc, pour l'instant, il n'y a pas plus d'options que make this world where we live a better place. Et ça commence par stop waste. Making sure that the waste that is left is being recycled or being reused. Très important, et là, c'est une phrase qui vient de FoodWise. Do something. Donc, we all have a role to play and we all can do something about it. And lastly, it's about collaborating all of us to make sure that this place, for this world, is a better place. For us, for our children, and for the future generations. So, as I begin to close, I will close with an Albert Einstein quote, which we all know, Mr. Albert Einstein was probably a very smart guy. And at the time, and I will read, he said, The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. Donc, un grand merci à tous, et un grand merci à FoodWise. Et je passe la parole à Nourine. Merci beaucoup, Nigo, c'était super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à glisser dans le chat et on prendra un temps pour répondre à la fin. On va passer à la seconde partie. Donc là, c'était vraiment comprendre avec Nigo pourquoi ils se sont engagés. Et là, on veut répondre à la question comment est-ce qu'opérationnellement, on peut faire que les donations soient possibles. Donc, Nourine est parmi nous. Hello, Nourine, tu nous entends bien? Oui. Bon avril-midi à tous. Merci à FoodWise d'organiser le webinaire. Je commence avec une petite présentation de moi-même pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, tout pour Nourine, tout simplement. Je parle actuellement du poste de Factory Manager à KBL. Côté food, c'est-à-dire à tout ce qui est la margarine, le beurre en général. Pour certains, possiblement, ça ne se voit peut-être pas, mais j'ai complété quand même 10 ans d'années d'expérience au sein de la KBL. C'est évidemment une part où je suis vraiment fière et des fois, il n'arrive même pas à y croire que 10 ans est déjà complété. Alors, professionnellement, passionnée pour l'alimentation, de la santé, la sécurité alimentaire, c'est possiblement une des raisons pourquoi la passion de collaborer avec FoodWise depuis 2019 pour aider à réduire le gaspillage alimentaire qui, quand même, représente un pourcentage assez conséquent à Mourisse. Les sources de gaspillage alimentaire qu'on a identifiées à KBL, plus précisément, il y a trois. Premièrement, c'est qu'en tant que manufatilier alimentaire, il nous faut absolument garder des produits pour qu'on produise tous les jours en cas de complète ou de rappel. Ces produits, dans la plupart des cas, on n'utilise jamais et à la fin de la date de conservation, ça doit être détruit. Or, les produits sont toujours consommables en termes de qualité et de conformité. Deuxième source, c'est en tant que distributeur de produits alimentaires, avoir un emballage endommagé, que ce soit chez les clients ou bien dans l'entrepôt ici-même, c'est inévitable dans la pratique quotidienne. Alors là, nous pouvons évidemment diminuer la même chose à travers différents processus, mais il est pratiquement impossible d'éliminer à 100 % pour dire qu'on aura zéro damage product. Par damage product, nous parlons spécifiquement de l'emballage, soit des pots et des couverts de la margarine qui sont cassés, soit des autocollants de produits qui sont déchirés comme dans la photo, soit un capsule endommagé ou bien un sac en plastique, le sucre, qui sont déchirés. Mais dans la plupart des cas, les produits elles-mêmes n'est pas contaminés et sont toujours consommables. Alors là, il faut noter que les produits périmés ne sont pas considérés comme des produits endommagés. Là, on parle seulement des produits endommagés au niveau du packaging. Et troisièmement, c'est évidemment les dattes coûts, les produits qui sont presque atteints à la fin de leur durée de conservation pour plusieurs raisons. On va passer après. Notre solution pour les trois sources de gaspillage identifiées à QS, c'est premièrement la mise en place d'un processus d'affaires d'identifier, contrôler, tracer les produits non profonds et réduire le gaspillage en général. Notre collaboration se fait de deux manières différentes qui sont principalement des dons réguliers et des dons occasionnels. Bon, les dons réguliers sont principalement des sources 1 et 2, c'est-à-dire, là, c'est les produits qui sont gardés comme échantillons de qualité et les produits qui sont endommagés, soit retour client ou bien mauvaise manipulation dans l'entrepôt ici-même. Par contre, les docs occasionnels concernent principalement les produits qui sont presque atteints à la fin de leur durée de conservation pour plusieurs différentes raisons. L'une des principales raisons que nous pouvons prendre maintenant est la pandémie de COVID-19. Je suis sûre que le lockdown a impacté l'ensemble du pays et là, par conséquent, conduit à des produits presque périmés, en particulier pour les produits à date haute durée de conservation. Et là, c'est là où les donations ad hoc jouent un rôle. Avant d'entrer dans le processus elle-même, comment on fait? On va passer rapidement aux produits qui sont généralement endommagés et redistribués par FoodWise. On a premièrement tout ce qui est margarine et beurre, c'est-à-dire les pâtes à tartiner. Là, on a souvent des produits, les teubles qui sont cassés, les lits qui sont cassés ou bien on a aussi les tomates sur la marque de classico, les biscuits, les graines de custode, souvent des fois les bouchons sont endommagés ou même retirés. Mais il y a toujours un secondary packaging à l'intérieur pour assurer que le produit n'est pas contaminé en elle-même. On a aussi le sucre, on a beaucoup de damage packaging, le sucre et le sucre blanc. On a les pâtes à tartiner au chocolat, sur la marque de Nusa. Et on a aussi des boissons, on a café, on a de l'eau, de l'eau pétillante et Vital Infused Water qui passent dans les donations ad hoc. Alors là, les processus, pour entrer dans les détails, on commence premièrement avec les dons réguliers, ça veut dire tout ce qui est produit retour chez les clients. Heureusement qu'à QVL, le processus de contrôler les retours était toujours bien structuré. À chaque retour des produits, un facteur est généré qui permet de nous retracer à n'importe quel moment quelqu'un a retourné quel produit qui est damage. Tout d'abord, les produits sont vérifiés par le représentant de la vente, c'est-à-dire, le client va informer le département de vente qu'il y a à l'intérieur trois ou quatre produits endommagés chez eux. Et là, c'est le subjet qui va passer chez le client pour vérifier effectivement la cause du dommage. Et là, une fois que c'est identifié, il ajoutera ça dans, il ajoutera les dommages dans les commandes du client. Les produits seront échangés lors de la livraison et les produits endommagés vont être récupérés par le chauffeur. Et là, c'est récupéré dans notre camion, mais c'est bien ségrégué entre produits damage et produits, les bons produits. Une fois que les produits retournent à ce site, là, il y a une série de vérifications qui est effectuée. Premièrement, ça commence par la contrôle interne qui va vérifier par rapport à facture est-ce que la quantité est retournée. Et là, deuxièmement, on va avoir la vérification du stock qui va lui-même qui va vérifier les produits. et enfin, passer finalement à la vérification du service qualité pour vérifier la date de péremption et la conformité des produits par rapport à consommables, si c'est consommable ou pas. Si cela est conforme, les produits sont séparés, le tri est fait et la liste est envoyée à la direction pour approbation à donner aux ONG. Et là, habituellement, normalement, les ONG collectent les produits sur une base et demandent parce que les retours clients, on a ça presque tous les jours. Et là, il y a tous les jours, il y a ces vérifications qui se tiennent et il y a les départements de qualité qui vont vérifier ça le lendemain tous les jours et le tri est fait. Tout ce qui est consommable va être de côté. Tout ce qui est non conforme, les produits vont être détruits en interne. Et là, une fois approuvés par la direction, les ONG sont contactés pour venir prendre ça chaque semaine à Crianon. Pour les produits ADOP, c'est plutôt les produits endommagés dans l'entrepôt parce que ça, on n'a pas ça tous les jours. Ce n'est pas même chaque semaine, c'est le one-off, les produits qui sont endommagés à cause du mal, manipulation ou des accidents. Après, on a aussi les produits ADOP. Une fois que ceci est relevé par les stock keepers, la vérification du contrôle interne et de la france qualité est effectuée simultanément et envoyée à la direction pour approbation. Et là, c'est plus simple, c'est plus direct parce qu'il n'y a pas la facture, il n'y a pas le processus client et sales. Là, c'est juste le store et une fois la vérification est faite par le déploiement de qualité, la liste est envoyée aux directions pour approuver. Et là, par contre, ce n'est pas l'ONG qui est contactée, mais là, c'est Foodoise directement qui est contactée parce qu'à ce moment-là, ils vont faire les nécessaires pour informer les ONG pour les collègues. Tandis que pour les produits réguliers, on sait déjà les ONG qui vont venir prendre ça tous les semaines, c'est assez simple. Tandis que pour les ad hoc, c'est plus on l'aise directement avec Foodoise pour la collègue. Et next slide. Voilà, ça, c'est l'ordinateur et si ce n'est pas conforme au niveau de qualité, si ce n'est pas consommable, les produits qui vont être détruits. Quel impact sur nos équipes pour garantir que l'ensemble du processus est suivi, nous avons besoin de l'engagement des employés des différents départements. Et là, nous avons également besoin de mon travail d'équipe et une bonne coopération pour garantir que les produits conformes aux normes de qualité ne soient pas mélangés avec ceux qui ne sont pas. Et là, c'est une équipe comme j'ai passé dans le processus, c'est une équipe qui commence avec que ce soit le store, que ce soit le chauffeur, les helpers, le déploiement C, le déploiement store, le déploiement qualité. C'est tout un travail équipe qui est fait correctement pour qu'à la fin de la journée, on arrive à ségréder tout ce qui est consommable et tout ce qui n'est pas pour servir la communauté en général. Et là, je profite de l'occasion pour dire je souhaite dire un grand parvoi à l'équipe qui est fortement engagée pour lutter contre le gaspillage alimentaire parce qu'au final, quand une repâcheuse soit servie pour aider la communauté, grâce à tout l'engagement que nous avons mis en place, cela donne une satisfaction quand même personnelle. Au lieu que tous ces produits soient gaspillés, ils sont utilisés pour aider sur le besoin. C'est en effet une question de fierté et un grand merci à toutes les équipes qui ont contribué à rendre cela possible. Merci à Foodwise aussi également qui est là. Il suffit un coup de téléphone pour assurer que les produits ne soient gaspillés et qu'on va redistribuer ça avec les personnes qui ont besoin. C'est vraiment un travail formidable je pense entre QBL et Foodwise. Et là, je suis sûre que ça va être long terme et là, nous sommes pour rejoindre les distributeurs de nos rejoints pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Parce que quand même, ce n'est pas un travail, ce n'est pas génial, ce n'est pas nice tous les jours de venir manipuler avec des retours, avec les damages, les produits qui sont cassés, mais quand même, il y a un travail derrière, mais après, le résultat, le résultat, c'est vraiment quelque chose, un engagement pour lutter contre le gaspillage. Voilà, c'est un peu le processus en place. merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, je profite aussi pour remercier l'équipe de QBL qui, effectivement, fait tout le travail. C'est bien d'avoir un process, mais pour le faire, il faut que ça marche, il faut vraiment être engagé, il faut vraiment vouloir, il faut le faire tous les jours. Ce n'est pas toujours facile. Et voilà, c'est super, car 30 tonnes ont pu être sauvées et c'est juste énorme. On a une question dans le chat. Les questions me sont adressées directement, donc vous les partagez, Louis. Vous avez aussi des soucis de qualité parfois de la production? Pour la margarine et le beurre, ce n'est pas forcément, ce n'est pas tout le temps. On n'a pas de soucis de qualité parce que c'est les produits à l'eau, c'est les produits avec circuit fermé. tout est déjà, c'est déjà structuré dans le process. Mais si au cas, on a les produits par rapport à qualité, par exemple, le packaging n'est pas correct ou bien mais il y a le label qui n'est pas correct, mais ça va suivre les mêmes procédures, ségrégé, non conforme et là, une fois approuvé, ça va être une action parce que là, on peut être quand même avec de bonnes qualités. Mais allons dire qu'il y a les produits avec des, je prends l'exemple, allons dire un pourcentage d'eau qui n'est pas conforme avec la loi, mais le produit est toujours consommable. Là, ça ne va pas partir pour les sales, mais ça va être ségrégé pour des nations en termes de produits qui n'est pas non conforme mais qui n'est pas non conforme au terme de safety, mais plus au niveau de qualité. Je rebondis sur le point impact sur nos équipes, donc à l'amélioration de la manipulation des produits. Vous pouvez vraiment constater qu'il y a une meilleure manipulation des produits depuis que vous faites le tri et que vous arrivez et que vous arrivez à avoir la quantité de produits qui sont damaged en store? Pour le moment, oui, parce qu'avant, allons dire que ce n'était pas recorded et tout, il n'y avait pas le système en place. On ne saurait jamais comme si, avant le trend, combien de produits sont endommagés parce que c'est quand même un coût pour l'accompagner. Il faut retourner tous les produits endommagés, il faut échanger et là, pour pouvoir avoir un trend, pour pouvoir mettre des processus en place pour diminuer les dommages, ça nous permet d'avoir le trend pour mettre en place des systèmes pour au moins decrease comme si le pourcentage du damage qu'on a tous les jours. Et aussi, par exemple, on a un panopi de produits. Alors là, ça nous permet de voir quels sont les produits qui n'ont plus de damage. Par exemple, je prends le sucre placé en plastique, alors c'est plus facile on a high damage sur le packaging de sucre parce qu'à travers les manipulations, c'est facile, le sac en plastique c'est facile à se passer. Alors là, ça nous permet d'avoir, quand on voit les reports de nous dire en interne, est-ce qu'il faut revoir par exemple la façon où on manipule les produits, la façon de se distribuer ou le packaging elle-même. Alors ça nous permet au niveau de la direction de se rendre compte quels sont les produits qui sont damaged et pourquoi on a autant de damage et quels sont les collective action en apprennent. On a un commentaire dans le chat de Cindy, je crois que c'est Veranda. Bonjour, ce serait bien d'avoir des éco-bines dans l'Est pour récupérer des bouteilles en plastique comme il y a beaucoup de places, de vous de plage. Petit commentaire. C'est sûr, on va travailler là-dessus. C'est sûr que comme Nico a partagé, c'est plus au niveau du recyclage des bouteilles en plastique au lieu que ça part directement dans le waste. Mais c'est sûr qu'on va travailler là-dessus. que vous avez des conseils pour les compagnies qui n'ont pas encore commencé? Moi, j'invite tous les distributeurs alimentaires, surtout tous les distributeurs de food. C'est quand même assez facile. Il faut tout simplement un processus en place pour pouvoir gérer les damages parce que tous les distributeurs aujourd'hui ou demain, ils vont avoir des produits endommagés, que ce soit un produit qui tombe dans le supermarché à l'étage ou quoi que ce soit. On ne peut pas vendre ça. Il n'y a personne qui va acheter les produits avec un dentette de canne ou bien un ticket enlevé ou bien il y a l'autocollant qui est déchiré. Il n'y a personne qui va payer pour avoir un produit comme ça. Alors là, tout ça retourne définitivement au sein de l'entreprise. Si le produit est toujours en termes de qualité et de safety, pourquoi pas redistribuer ça? aux personnes qui ont le besoin au lieu de mettre ça à la poubelle? Parce qu'un ticket endommagé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas consommer les produits après. Le produit est toujours correct, c'est juste une question de représenter, c'est juste le packaging représentable et là, on peut toujours consommer ça. On ne va pas demander à quelqu'un d'acheter un produit qui n'est pas présentable, mais là, si l'office est là pour nous aider et c'est ça en fait l'avantage parce qu'il nous faut comme si, on ne doit pas, là, ce n'est pas qui va contacter les NGOs qui va faire la distribution au niveau de transport, distribuer et tout. Là, c'est juste un coup de fil off-wise et vous faites le travail et je crois que vous faites ça formidablement. Pourquoi pas utiliser cette plateforme, le ONG, travailler ensemble pour pouvoir réduire quand même le gaspillage alimentaire qui, il y a quand même, comme tu as dit, c'est 17% qui est quand même conséquent à Maurice. Oui. Il y a des gens qui... Une autre question, du coup, je pense que c'est pour nous. Quels sont les critères pour le choix des ONG, des bénéficiaires pour les dons réguliers? Alors, pour les dons réguliers ou pour les dons en général, du coup, on a un process d'embowling pour les ONG avec plusieurs étapes. Donc, on fait déjà un assessment de l'ONG pour voir quels sont ses besoins, où elle se situe, quel est son programme alimentaire, quel est son budget pour vraiment comprendre sa situation. Ensuite, du coup, on la visite pour assister à ce qu'elle fait, fine-tune les informations qu'on a et on signe un document légal qui c'est de guidelines pour la collaboration. On essaye aussi de mettre les ONG par région, c'est-à-dire si QBL est sur le centre, on trouve une ONG qui est proche de lui. Donc, vraiment, pour rester communautaire et renforcer le communautarisme, voilà, plus ou moins. Et puis, ça va dépendre du coup, les produits qui sont disponibles et à quelle fréquence et à quelle quantité et on fera, nous, le matching entre le food owner et le food receiver. Voilà pour la question de Josiane. Alors, on a une question de Liliane Hitchin, donc P&L. Est-ce que vous avez du repacking à faire avant de pouvoir donner à des associations certains produits? Je pense que tu as déjà des produits indirectement. Oui, ce n'est pas du repacking au fait. Par exemple, pendant le tri même, ça dépend de la collecte chez le client ou bien ici. Tout ce qui est endommagé et conforme, c'est que le tri est fait et c'est ségrégé. Par exemple, si une boîte, une boîte à margarine, la couvercle est cassée, il y a toujours un ceiling à l'intérieur qui ne va pas contaminer le produit. Ça veut dire que le couvercle est cassé, il n'y a pas du repacking à faire. On va donner le produit avec le ceiling comme ça. Par exemple, le sucre, si le packaging est endommagé, le client eux-mêmes, vu qu'il sache déjà qu'on va reprendre tous les produits qui sont endommagés, il ne va pas laisser ça comme si le sucre soit porté comme si dans les déchets. alors il va mettre ça dans un sac en plastique pour nous donner. Et là, du coup, si c'est consommable, si ce n'est pas contaminé, s'il n'y a pas des fourmis, des pêches, etc., là, le produit dans l'emballage, dans le sac en plastique est donné au ONG. On ne fait pas le repacking, c'est juste le tri. Et là, tout ce qui est conforme, c'est comme vous voyez dans la photo, c'est mis dans les boîtes qui est spécifique par produit et là, c'est donné aux ONG, mais pas deux repackings à cinq. OK. J'espère que ça réponde bien à vos questions. Dernière question. Avant de distribuer aux ONG, que faisiez-vous avec les produits abîmés? Bien là, au fait, c'était détruit en interne. Ça allait à la poubelle, allons-y à la poubelle, ouais, ça fait mal à dire ça aujourd'hui, mais pourtant, avant la collaboration avec Foodwise, comme j'ai dit, c'était tout le temps un processus bien structuré, accueillir. On faisait la collecte des retours, on échangeait toujours les dames chez les clients et là, une fois tous les produits ici en interne, c'était détruit en interne. Il y avait les vérifications de qualité pour voir s'il n'y a pas comme si un abus, les produits périmés sont retournés comme damage, mais c'était seulement fait dans celui-là et là, tous les produits s'étaient détruits en interne après. Bon, par exemple, à ma perrine, le B.S. s'est refonté en ville, après, il y a le use oil qui était pris par une société pour recycler, mais le produit elle-même ne s'était pas utilisé, mais depuis 2019, on a commencé avec les produits ad hoc, si je ne me trompe pas, Aurélia, après, c'est que 2020 qu'on a commencé avec le retour damage, et là, on a dit pourquoi pas essayer, si ça marche, ça marche, si ça ne marche pas, on va trouver une autre solution, mais je crois qu'après plus d'un an, presque deux ans, je crois que ça marche super bien, et là, il y a les O.M.G. qui viennent là toutes les semaines, on les rencontre, ils prennent les produits, ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait avec les produits, quels repas ils ont préparés, là, c'est vraiment quelque chose de formidable. Par exemple, les tomates, les boîtes de tomates, on a souvent les boîtes de tomates qui sont dented, et là, une fois ça, sur les shelves de supermarchés, les gens ne vont pas acheter, mais une canne de tomates dented, ça ne veut pas dire que la tomate elle-même n'est pas correct pour utiliser. Alors là, c'est tous ces produits-là qui sont donnés aux O.M.G. Une petite question sur les cannes. Tant que la canne n'est pas perforée, on considère que le produit à l'intérieur n'est pas contaminé. Oui, voilà, mais il y a un pourcentage de dented aussi. Par exemple, si c'est trop dented, là, on ne va pas utiliser parce que ça peut risque d'avoir une décontamination aux produits, mais cela, l'identité de gagne, on a fait les tests en ADN pour voir si les produits sont corrects ou bien si c'est contaminé et là, les résultats se confondent. OK. OK. Je peux... Voilà. Si vous avez des questions, vous pourrez nourrir l'illigo ou moi-même, n'hésitez pas. Ah, il y a une dernière question. Est-ce que les ONG fonctionnent selon un Solidarity Shop modèle ou simple donation aux familles ? Bon, il y a plusieurs types d'ONG et du coup, plusieurs modèles. On a des General Families à Pod, donc c'est des ONG qui aident directement les familles, comme on a des ONG qui ont des structures et des centres où là, les bénéficiaires viennent pour recevoir les repas. donc ça, ça dépend aussi de quel ONG. On a de tout. Du coup, on s'adapte aux besoins des entreprises et ces entreprises aussi ont des ONG avec qui elles veulent travailler. Du coup, nous, on s'aligne et on fait l'onboarding de ces ONG pour les inclure dans le process. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tout le monde d'avoir participé. J'espère que vous avez appris des choses et que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas par la suite à nous contacter. L'équipe de Foodwise, on pourra aussi vous mettre en contact avec QBL si vous avez des questions, s'ils sont d'accord d'y répondre avec plaisir. Ouais, voilà, je vous souhaite une belle après-midi. Le webinaire sera aussi disponible sur YouTube et on fera des petits extraits pour mettre sur nos réseaux que vous pourrez retrouver s'il y a des pratiques qui vous intéressent et que vous voulez revoir un autre moment. Merci à tous. Bon après-midi. Merci, Nourine. Merci, Nigo. Merci. Au revoir. Merci.